Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui ce sera une vidéo challenge ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais manger végétarien pendant 24 heures. Alors c'est un challenge mais je vous avoue que c'est pas non plus super compliqué pour moi de le réaliser parce que ça m'arrive régulièrement de me faire des petits repas végétariens. Donc je vais vous expliquer ce que c'est le végétarisme et la différence avec le véganisme et le végétalisme, parce que justement c'est pas toujours clair dans l'esprit de tout le monde, donc au moins vous saurez. Alors du coup, le végétarisme c'est tout simplement un régime alimentaire qui exclut la chair animale, c'est-à-dire la viande, les fruits de mer et le poisson. En revanche, tous les produits d'origine animale, donc que ce soit les produits laitiers et les oeufs, notamment le miel, enfin vous voyez tout ce qui provient des animaux, n'est pas interdit, c'est autorisé. Donc c'est vraiment juste la chair animale, donc le poisson, la viande et les fruits de mer, mollusques, etc., qui ne sont pas autorisés dans le végétarisme. Donc maintenant je vais vous expliquer ce qu'est le véganisme et également aussi le végétalisme. Donc le végétalisme, c'est un peu plus poussé que le végétarisme, puisqu'on exclut également les produits d'origine animale. Donc justement les produits laitiers et le miel, les oeufs, enfin c'est les seuls exemples auxquels je pense comme ça là tout de suite, mais en gros tout ce qui provient des animaux. Donc la chair des animaux, mais également ce que les animaux produisent, comme du coup le lait de la vache, etc., avec lesquels on fabrique du fromage, des yaourts, et ainsi de suite. Donc aucun produit d'origine animale. En ce qui concerne le véganisme, c'est non seulement du végétalisme, donc tout ce qui concerne la nourriture, mais également des raisons plus éthiques, vous voyez. Donc ça va être dans la vie de tous les jours, par exemple, on ne va pas du tout acheter de cuir, des trucs en fait qui proviennent des animaux, mais autres que des choses alimentaires. Par exemple, il me semble notamment qu'avoir des animaux domestiques, c'est pas trop végane, vous voyez. Après je ne sais pas exactement, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est du végétalisme en ce qui concerne l'alimentation, et également en ce qui concerne les produits cosmétiques, etc. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit fait avec des choses d'origine animale, il ne faut pas que ce soit testé sur les animaux, et ainsi de suite. Également comment vous vous habillez, la laine, le cuir, tout ça, c'est hors de question. Donc voilà ce qu'est le véganisme. Donc j'espère que c'est plus clair dans vos esprits entre le végétarisme, le véganisme et le végétalisme. Donc maintenant que le petit point définition a été fait, je vous propose de découvrir ma journée du coup en tant que végétarienne. Donc c'est pas mon cas, je ne suis pas végétarienne. Enfin de toute façon, vous l'avez vu dans toutes mes recettes jusqu'à présent, mais il m'arrive de manger végétarien plus pour des questions de goût et de santé, parce que c'est pas non plus nécessaire de manger de la viande et du poisson à chaque repas. Du coup, pour le petit déjeuner, je me suis fait mon cappuccino choco de la marque Sanseo, comme d'habitude. Et cette fois-ci, j'ai ajouté un nuage de lait d'amande à la vanille, donc c'est de la marque Alpro. C'était pour changer, pour varier du lait écrémé. J'ai accompagné ça d'une tranche de pain au quinoa et aux graines, avec de la confiture de fraises allégée, et également de abricots. Voilà pour le petit déjeuner ! Vous voyez, c'est tout simple, et puis du coup, c'est végétarien. Il n'y a pas du tout de... ni de viande, ni de poisson, ni de fruits de mer. Donc voilà, c'est assez simple pour le petit déjeuner en tout cas. Donc maintenant, on va passer à la recette du déjeuner. Donc vous allez voir, ce ne sera que des recettes de saison. Donc c'est parti ! Pour le déjeuner, j'ai opté pour une tarte au concombre et au Saint-Moret. Enfin, vous pouvez utiliser le fromage frais de votre choix, mais c'est donc une recette de saison et super bonne. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'une pâte brisée, d'un concombre, donc là, c'était un tout petit, j'en avais pas d'autre, donc voilà. Du Saint-Moret ou bien le fromage frais de votre choix. Un petit peu de jus de citron. Ensuite, vous choisissez l'aromate de votre choix, donc là, c'était de l'estragon. Puis du sel et du poivre. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. Pendant ce temps, on va dérouler la pâte brisée et la placer dans un moule à tarte. On découpe le papier sulfurisé qui dépasse. Alors maintenant, avec mon assistant Maurice, on va enfourner la pâte brisée pour 15 minutes. Donc après cuisson, je me suis rendu compte qu'il valait mieux enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, on va s'occuper du reste. Donc on va éplucher le concombre et ensuite le découper en rondelles. On prépare la tarte au concombre ? Oui, pour ce midi ! C'est végétarien Momo, hein ? Toi t'es végétarien ? Oh non ! Alors là, j'ai commencé à me dire que c'était bizarre que la pâte gonfle comme ça. Mais vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Tu sens ? Tu sens la pâte brisée ? Elle est au fond ! C'est en train de cuire, Maurice ! Bah oui ! Ça sent bon ! Quand c'est cuit, on éteint le four et on sort notre pâte brisée. Et voilà le résultat, bien évidemment, puisque j'ai oublié de piquer la pâte avant de la mettre au four. Donc ne reproduisez pas la même erreur. Donc ensuite, on étale le Saint-Moret sur tout le fond de la tarte, assez généreusement. Par-dessus, on ajoute le jus de citron, l'estragon, le sel et le poivre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à répartir les rondelles de concombre sur toute la tarte. Comme vous le voyez, apparemment, ça sent bon. Donc voilà le résultat. Vous pouvez la couper en quatre parts et vous servir. Donc voici mon assiette. J'ai accompagné ça de salade et d'une grosse tomate cerise. Donc la pâte était un peu cramée, mais sinon c'était quand même très bon. C'était juste un peu plus croustillant. Et après ça, j'en ai repris une seconde part. Pour le dessert, j'ai opté pour un carré de chocolat à la framboise. Un petit cappuccino vers 14h. Puis pour le goûter, c'est fruit. Donc cette fois-ci, j'ai pris une banane. Coucou, mon mot d'amour ! Ça va ? Tu fais dodo ? Oui, c'est l'heure de manger. Bah oui, c'est l'heure de manger. Tu veux ta gamelle ? Tu veux ta gamelle de croquettes ? On va préparer ? Allez, viens ! On va manger ? Allez, c'est parti ! Pour le dîner, j'ai préparé un curry de lentilles au poivron. Vous allez voir, c'est une recette délicieuse et super simple. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de poivron. Donc là, c'était trio de poivrons surgelés. Je les avais fait un petit peu décongelés avant la recette. Deux lentilles. Donc là, elles sont déjà cuites à la vapeur. Ça va plus vite, c'est plus simple et plus pratique. Mais sinon, vous pouvez les faire cuire vous-même. Un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson des poivrons. Un peu de lait de coco light, si vous faites attention à votre poids. Et enfin, un petit peu de curry et de poivre. Et un peu de sel, si vous aimez ça. Dans une poêle, vous versez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis, vous ajoutez les poivrons et vous mélangez. Ensuite, vous ajoutez les lentilles et vous mélangez à nouveau. Après quelques minutes de cuisson, vous ajoutez le lait de coco, le curry et le poivre. Et vous mélangez tout ça. Et voilà, c'est prêt. Un curry de lentilles au poivron. Vous pouvez aussi rajouter d'autres épices, bien sûr. Et également des oignons. Je pense que c'est très très bon. The next day. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve le lendemain matin parce que tout simplement, j'ai oublié de clôturer la vidéo. Hier soir, j'étais fatiguée, etc. Donc, ce n'est pas grave. Je fais ça le lendemain. Donc, j'espère que le concept de cette vidéo challenge vous a plu. Que ça vous a donné des idées de repas, menus, végétariens qui soient toujours équilibrés. Et puis, pour tous les goûts, vous l'avez vu. Des recettes de saison avec notamment la tarte au concombre, etc. Je ne sais pas si vous connaissiez le principe de cette tarte mi-chaude, mi-cuite, mi-froide, mi-crue. Donc, voilà. Et puis, le soir, avec le curry de lentilles au poivron, c'est tout simple à réaliser, comme vous l'avez vu. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées. Donc, voilà. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, donc à liker. Et puis, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501